donc avant de commencer je vais présenter en deux mots second souffle le plus vite possible et après on démarra le sujet même donc pour bien comprendre enfin pour bien comprendre second souffle c'est un peu compliqué mais ce que je vous suggère le plus c'est d'aller sur le lien que je vais transmettre en ce moment même c'est il s'agit de second souffle point m ça permet de se faire une idée un petit peu de qui on est et donc c'est en gros c'est un réseau qui a démarré en en 2017 et où on essaye d'aborder de connecter des luttes entre elles de connecter des différents groupes en fait qui ont tendance à pas se côtoyer et qui pourtant partagent des objectifs communs donc on a voulu essayer de relier aussi des différentes approches de lutte et on voulait aussi avoir cette cette manière de faire de mélanger des aspects intellectuels des aspects sensibles et des aspects actifs on va dire de fin que nous on appelle instinctif mais qui c'est à dire qu'ils utilisent l'action aussi donc ils mettent en oeuvre des choses voilà donc ça c'est un peu second souffle et donc on est on a une manière de voir qui est aussi plutôt de plutôt intersectionnelle et donc c'est pour ça que je vais présenter pourquoi on a pourquoi on a décidé de s'intéresser aux spécismes tous les vendredis soir on fait un moment en ligne depuis le confinement sur lequel on aborde différents sujets et cette fois ci on consacre aux spécismes avant de avant de continuer du coup je vais présenter les personnes qui sont là donc il ya yves if que peut-être certaines personnes connaissent qui est qui qui est depuis longtemps impliqué dans plusieurs luttes et notamment des luttes qui sont assez proches de celles de second souffle et c'est comme ça qu'on a fini par le connaître isabelle qui est venu au dernier regroupement de second souffle qui m'a notamment parlé de d'antispécis à ce moment là et c'est une des raisons pour laquelle j'avais envie d'aborder ce sujet au sein de second souffle et puis alors il ya vali que je connais depuis longtemps aussi et que et qui ça me paraissait aussi intéressant de l'inviter pour se discuter de ce sujet là et qui qui connaît des gens de second souffle mais qui n'est pas elle mais elle est elle même à des regroupements le cas voilà et et du coup on aborde le sujet de l'antiste du spécisme et l'antispécisme avant tout pour se faire une idée sur ce que c'est et pour pouvoir peut-être après envisager des choses au sein de second souffle et aussi pour les autres personnes extérieures parce que on pense parfois réussir à à vulgariser des sujets qui sont parfois difficiles pour d'autres pas toujours mais parfois on y arrive voilà du coup je voulais je voulais un petit peu commencer donc est ce que vous pouvez peut-être prendre quelques minutes chacun chacune pour un peu expliquer ce que c'est pour vous le spécisme et comment de comment vous en êtes arrivé à remettre en question peut-être le spécisme et devenir antispéciste qui veut commencer qui veut commencer moi je pense que j'ai été antispéciste sans savoir tout petit le jour où j'ai compris que la viande c'était des animaux ça m'a énormément choquée voire traumatisée et j'ai essayé à cette époque là de prendre une résolution de ne plus en manger mais à l'époque c'était absolument compliqué impossible j'étais dans une famille nombreuse et tout et puis j'ai aussi assisté à des scènes quand mes parents cherchaient une maison de campagne dans les fermes enfin j'ai assisté à des scènes absolument horribles qui m'ont fait faire des cauchemars mais le spécisme a une telle force dans nos sociétés parce qu'il est ancré il est ancré dans toutes les structures comme le sexisme et le racisme d'ailleurs mais le spécisme il est encore moins déconstruit que les autres et il est vraiment ancré dans tout dans tous les paramètres de notre vie humaine entre guillemets culturel le langage les habitudes que pour moi c'était ça a été insurmontable de tenir cette position en étant enfant et puis après moi actuellement je me bats pour la convergence des luttes pour qu'on fasse un lien entre tous et pour moi le spécisme il est absolument pas plus justifiable que le sexisme le racisme il n'y a rien qui tient pour le justifier plus si ce n'est une préférence d'espèce qui n'a aucune valeur morale et politique mais dans les faits j'ai absolument pas pu me battre entre toutes les oppressions en même temps c'est à dire que moi je suis lesbienne je suis femme ma vie était très compliquée à cause de ça et j'ai commencé par m'occuper de moi et ça me rendait déjà tellement asociale que ajouté l'antispécisme et surtout le véganisme parce qu'on mange trois fois par jour avec les gens ça m'a pas été possible donc j'ai mis ça d'un côté de ma tête et j'ai l'habitude de dire que la société m'a beaucoup aidé avec toutes les toutes les possibilités qu'on nous offre pour pas en avoir conscience pour pas le voir pour le dénier pour le transformer en autre chose que ce que c'est etc etc jusqu'au jour où j'ai rencontré deux lesbiennes qui étaient antispécistes qui étaient véganes et en plus parce qu'en plus il y a une impression que que c'est pas possible aussi on a l'impression que c'est pas possible d'être végane et quand je les ai rencontrés je me suis dit mais elles sont véganes elles le vivent partout et c'est possible et c'est tout quoi c'est il n'y a pas il n'y a pas une seconde de plus à réfléchir à partir d'aujourd'hui j'arrête les animaux et je deviens antispéciste voilà c'est mais le travail il avait il s'était fait de longue haleine parce que contrairement à beaucoup de gens j'ai absolument pas réagi sur la défensive en disant en essayant de justifier j'ai mangé de la viande pendant 40 ans j'ai mangé de la viande pendant 40 ans et j'arrête j'ai pas essayé de de trouver des biais voilà je sais pas si et du coup le spécisme bah moi c'est juste une discrimination absolument injuste et injustifié et injustifiable et qui en plus a des conséquences en termes de souffrance et de mort qui sont qui sont monumentales enfin qu'aucune discrimination humaine mégane et et en fait moi je me bats sur un plan politique parce que je pense moi je suis végane mais mais j'ai aucune pureté végane du tout je pense qu'on changera les choses par des par en con en faisant du en convaincant le plus de gens possible la question animale de manière à être assez nombreux pour un jour changer le rapport de force politique et espérer changer vraiment quelque chose ok je sais pas si répondu nous est tout à fait est ce que quelqu'un veut alors je vais peut-être faire juste un petit point ouais non je le ferai après je vais peut-être d'abord continuer ça et après on en parlera un peu du véganisme aussi rapidement et voilà je propose que quelqu'un d'autre prenne la parole un peu sur son parcours c'est pas enfin c'est c'est pour se représenter un peu comment on peut passer de l'un à l'autre voilà comme on l'a entendu là on t'entend plus oui tu dois oui vali tu préfères que je parle maintenant ou après maintenant on t'entend plus non plus voilà moi je veux bien parler maintenant vas-y vas-y moi du coup pour moi l'antispécisme mais un peu comme isabelle je crois que j'ai du l'être avant de le savoir pour moi l'antispécisme j'arrive pas à le lier très très correctement dans dans ma tête pour moi avant tout c'est une démarche personnelle c'est une envie de voir les animaux non humains différemment et ça s'est fait vraiment en deux phases genre petite plus jeune genre adolescente c'était quelque chose de très intellectuel je me demandais pourquoi l'être humain il a autant de place sur terre et qu'est-ce qui lui a donné le droit et j'arrivais pas à répondre à cette question et je je lisais pas spécialement de la philosophie pour y répondre mais je me disais mais mais en tout cas je voyais pas de légitimité alors qu'il y avait l'histoire de des dauphins qui serait très intelligent mais quand même l'être humain plus intelligent donc ce serait l'intelligence puis bon ok alors c'était quoi l'intelligence et j'arrivais pas à résoudre ce ce truc là et puis plus tard je crois que le végétarisme m'a jamais spécialement parler et plus tard j'ai entendu parler vraiment alors d'antispécisme et là je me suis dit ah ok ça répond à mes questions aux questions philosophiques que je me posais avant mais par contre j'avais plus du tout la force de faire un cheminement purement philosophique à ce moment là je suis tombé dans dans une vision ultra sensible en lisant des des écrits sur l'antispécisme je me suis dit mais en fait j'arrive plus à dépasser le fait que je me sens en empathie et en fait ça me fait trop souffrir je sais pas quoi faire je trouve pas de solution je trouve pas de de oui de solution et du coup je me suis bas en tout cas la seule chose que je peux faire c'est au moins arrêter d'en manger et voir ce que ça me fait et repenser à tout moment me faire des feedbacks tiens comment je me sens par rapport aux animaux est ce que j'arrive à mieux me situer est ce que je est ce que j'ai l'impression que ce que que la position que je prends est ce que j'ai l'impression qu'elle est juste et du coup j'ai ces deux parts d'une part très intellectuelle que j'avais avant et puis maintenant qui est ultra sensible et j'arrive j'ai beaucoup de mal à allier les deux d'autant qu'avant la part qui était plutôt intellectuelle elle était fait moi je viens de la ville et du coup moi par rapport à Isabelle j'ai jamais compris que la viande c'était un animal mais genre jamais c'était un concept qui ne me j'ai jamais vu une vache dans un pré vraiment ou bien si mais c'était pour rire c'était à la campagne c'était je ne captais pas du tout le l'intérêt vraiment enfin le lien entre la viande et les animaux qui avait d'or et du coup j'ai comme ça deux choses très scindées en moi d'une part très intellectuelle très citadins citadins qui est très déconnecté de la viande dans dans un sachet au supermarché et d'un animal en prairie ou en batterie voilà et du coup pour moi l'antispécisme c'est essayer de comprendre les deux et d'arriver à à trouver des voies pour rééquilibrer une forme d'injustice qui est qui est assez assez violente voilà très bien ben du coup c'est à ton tour moi j'ai l'impression que j'ai eu une sorte de déclic antispéciste à table quand j'avais 13 ans et j'ai été élevé comme un garçon je mangeais beaucoup de viande j'avais même tué une pintade à coups de bâton enfin c'était un peu du du grand n'importe quoi mon rapport aux animaux et puis lors d'un repas c'est par rapport à la question de la mort en fait j'avais un morceau de lapin ou de boule dans mon assiette et je me suis dit tout d'un coup mais cet animal il aurait voulu vivre comme moi il tenait sûrement à sa vie autant que je tiens à la mienne et ça m'a absolument horrifié et c'est dans les secondes qui ont suivi j'ai pris la décision d'arrêter de manger de la viande et du poisson et c'était que bien plus tard que j'ai découvert que c'était un raisonnement un peu de ce qu'on appelle égalitariste de considérer que les intérêts sont peuvent être semblables ils sont d'importance semblables parce qu'ils ont autant d'importance pour l'individu qui les vit et que c'est ça qui leur qui fait leur importance c'est l'intensité qu'ils ont ces intérêts et et voilà je suis devenu végétarien à cette époque et bon c'était hyper dur c'était il ya 40 ans et j'étais isolé un garçon végétarien en plus enfin bon c'était de la sensiblerie c'était vachement dur à porter et plus tard j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient végétariennes pour les animaux on a commencé un peu à travailler là dessus aussi parce qu'on sortait à vachement de ridicule c'était systématiquement ridiculisé quoi ce qu'on pouvait dire sur la question y compris dans les milieux de gauche à nard écolo et tout ça à fond et on était un petit groupe on a découvert les idées de peter singer et c'est c'est lui qui a popularisé la notion de spécisme et au départ singer c'est de la philosophie morale moi je m'intéressais pas du tout à la philosophie morale mais c'était des raisonnements qui étaient tellement qui allaient tellement de soi qui avait tellement de force en étant vachement simple que très vite on a été un petit groupe à se dire ben oui on est contre le spécisme et il faut se battre sur par rapport à cette notion là contre le spécisme et pour ce que singer appelait l'égalité animale qui est le fait de prendre en compte les intérêts des individus de façon similaire quelle que soit leur espèce et le justement le singer il a il est il parle de spécisme en fait c'est par analogie avec les mots sexisme ou racisme le sexisme c'est un terme de philosophie morale c'est une discrimination dont sont victimes des individus sur la base de leur espèce et singer il montre que c'est une discrimination qui arbitraire parce que le critère d'espèce il n'est pas pertinent d'un point de vue moral on peut en aucune façon le rattacher de façon logique à la question de comment on doit traiter quelqu'un pas plus que les critères de race de sexe etc c'est des sortes de critères d'appartenance biologique ou de d'identité biologique mais qui n'ont pas de qui entretiennent pas de lien logique avec la question de comment on doit traiter quelqu'un et la conclusion de singer c'est ce qu'on a ce qui s'appelle l'égalité animale ça va je trouve avec la notion de spécisme de fait c'est qu'on devrait considérer des intérêts de tous les êtres qui ont des intérêts à défendre et du coup indépendamment de leur appartenance de groupe qu'elle soit de sexe d'âge de race ou d'espèce et du coup bon la notion de spécisme donc aux philosophies morales c'est une discrimination arbitraire qui opère sur l'espèce mais c'est aussi les les mots racisme ou sexisme il désigne pas spécialement une discrimination de type moral il dit il désigne vachement des idéologies qui génèrent des ordres sociaux inégalitaire juste d'oppression etc et de la même façon le spécisme et ben il désigne aussi une idéologie qui organise une différence complète absolue entre les humains et les autres animaux et et un ordre social l'ordre social spéciste qui est un ordre social qui est fondé sur des idées qui a des inférieurs et des supérieurs que les supérieurs peuvent disposer des inférieurs etc et voilà donc en fait quand on a découvert ces notions de spécisme d'égalité animale on s'est dit ben on va on a lancé une revue les cahiers antispécistes qui est une revue théorique et militante et puis on va essayer de lancer un mouvement politique comme il ya des mouvements politiques féministes antisexistes ou des mouvements politiques antiracistes et autres ou antiragistes et pour changer les bases mêmes de la société parce que c'est les bases mêmes de la société qui sont ceux qui sont spécistes voilà ok juste un petit truc j'ai vu isabelle que parfois tu regardais ton téléphone avec curiosité c'est parce que parfois je coupe ton micro parce qu'il ya des sons parasites qui viennent beaucoup et donc quand c'est quelqu'un d'autre qui parle je peux je coupe de chez moi ok donc et si jamais ça vous arrive ne vous étonnez pas c'est quand j'ai deux trois sons parasites à cause de ça ok ok très bien du coup bon en fait ce qui ce qui ce qui paraît intéressant enfin pour moi et je pense pour d'autres c'est de d'essayer de capter en fait ben comment on remet en question dans une première tendre là dans ce que j'ai entendu c'est notamment passé par l'alimentaire de se rendre compte qu'il y avait que tout que deux espèces enfin que c'était de l'empathie vis-à-vis d'une espèce en fait d'un point de vue alimentaire et du coup je vais en profiter un petit peu pour parler d'un point qu'on a qu'on a discuté entre nous avant de avant de préparer ce moment du coup aujourd'hui on va pas spécialement parler de veganisme ça veut pas dire qu'il va pas être abordé puisque il ya quand même un lien fréquent entre veganisme et antispécisme évidemment mais on voulait peut-être éviter certains certains pièges que que sur le véganisme et peut-être que les personnes s'il ya quelqu'un d'entre vous qui veut exprimer pourquoi on parle pas de véganisme ça peut peut-être ça peut peut-être aider ce qui ne veut pas dire qu'à certains moments il ya pas certains enfin dans tous vos parcours on entend quand même qu'il ya un il ya un déclic qui peut avoir lieu via l'alimentaire et donc le véganisme est forcément lié à ça mais voilà peut-être si vous pouvez expliquer en deux mots si pourquoi vous 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 ne dites pas spécisme égale véganisme peut-être ou parce que je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde et voilà si quelqu'un veut bien expliquer un peu isabelle toi tu veux moi personnellement enfin je préfère me dire antispéciste parce que c'est vraiment très piégeux de d'aborder la question en parlant de la bouffe surtout qu'en général ça se passe à table et que c'est pas une bonne idée et en fait souvent le véganisme c'est juste ramené à juste un mode de vie ou une diététique ou ou la santé ou alors chacun chacun bah oui les musulmans ils mangent pas de cochon des vegans ils mangent pas d'animaux ça ramène la question à des choix individuels et moi on me dit tu as le droit de pas manger de viande et moi j'ai le droit de manger de la viande et du coup ça fausse complètement la question et puis en plus en général chacun passe son temps à justifier ce qu'il ya dans son assiette alors que moi je pense effectivement que c'est bien plus intéressant de passer au stade idéologique et à parler en termes d'oppression comme on parle des oppressions humaines parce que c'est ça le problème et le véganisme c'est un choix qui est en conséquence à une conscience politique pour moi donc j'évite j'évite en plus moi je me dis pas vegan parce que c'est presque impossible d'être vegan et que s'il dit ça on peut tout de suite me piéger ouais bah tu qu'est ce que tu fais avec les moustiques qu'est ce que tu fais et ben tu quand tu marques tu écrases pas d'insectes quand tu fais ton jardin tu tues des limaces donc voilà moi ça du coup c'est un peu un piège d'aborder la question de cette façon là et non seulement c'est un piège mais c'est pas tout à fait juste quoi en fait voilà d'autres remarques sur ce sujet non ok je sais pour avoir vu enfin pour l'avoir vu souvent effectivement que les discussions autour d'une assiette sont pas toujours les plus productives on pourra peut-être un moment venir sur qu'est ce qu'on entend parfois en tant qu'antispéciste comme remarque mais on y viendra plus tard du coup un des une des donc est ce que enfin je sais qu'on a déjà un petit peu abordé ce que c'était le spécisme est ce que quelqu'un voudrait proposer sa propre définition genre comment pour vous vous percevez ce que c'est le spécisme et comment cette chose là est présente peut-être justement ailleurs que dans l'assiette qu'est ce qui en quoi ça peut voilà affecter d'autres choses que l'assiette justement est ce que quelqu'un se dit ben voilà pour moi le spécisme c'est ça c'est je pense que le but du jeu n'est pas forcément d'être hyper exacte etc mais de de commencer à mettre des mots sur ce que comment s'est forgé votre pensée par rapport à ça oui moi je veux bien pour sans vouloir faire une définition ultra exacte mais pour moi le spécisme c'est c'est une façon de de vouloir de vouloir hiérarchiser certaines espèces bon pour moi vraiment c'est genre hiérarchiser les humains les animaux qui sont pas des humains et juste à partir de faire une différence entre ces deux entre ces deux catégories là et à partir de cette scission ben un peu tous les discours sont permis du coup c'est juste comme un chemin de pensée qui après permet permet un peu toutes les tout plein d'autres pensées qui découleraient de ça pour moi ok des rajouts là dessus où ça vous va plus ou moins comme point de départ est ce que je peux essayer de résumer vali et et puis tu tu me dis c'était pas du tout ça ou c'était totalement ça ou entre les deux du coup de ce que vali bon elle est elle définissait donc avec ses mots un peu le spécisme en disant qu'en gros c'était une hiérarchie c'était une hiérarchie entre espèces et donc et qui créait une énorme séparation entre l'humain et les autres espèces et que c'était le point de départ en fait pour pour en fait ne plus du tout faire attention aux autres espèces en gros est ce que c'est plus ou moins ça ok et voilà est ce qu'il ya d'autres rajout d'autres ajout à faire sur ce qu'est ce que serait le spécisme selon votre point de vue et voilà après oui j'ai oublié de le dire d'ailleurs je le dis pour les gens qui ce qui le suivent en live on a un chat donc augustin prend quelques questions de temps en temps nous on les voit passer on va pas forcément y répondre tout de suite on prendra des moments pour y répondre on va on va pas toujours le faire certaines réflexions peuvent aussi parfois nous intéresser je suppose et voilà donc mais donc là il ya une première question on pourra la lire dans pas très longtemps et du coup par rapport à cette définition du spécisme est ce que ça vous convient comme point de départ sur la discussion oui moi je cette histoire de hiérarchie en fonction des espèces ça peut être une hiérarchie qui opérer entre les animaux ou une hiérarchie qui opérer entre les humains et les tous les autres animaux fondamentalement c'est surtout cette seconde forme qui est importante c'est en fait la première forme c'est simplement contre on a servi de façon différente les animaux mais là la forme principale fondamentale c'est le fait que en tant qu'humain on on a le pouvoir politique et on se donne le pouvoir moral d'asservir tous les autres animaux il ya certains qu'on traite bien les animaux de compagnie et d'autres qu'on qu'on torture ou qu'on massacre etc etc et cette seconde forme qui est la domination humaine sur les autres animaux dans nos que c'est la forme c'est une forme anthropocentrique de ce espécis c'est en fait tout bonnement dans nos sociétés l'humanisme c'est en fait le l'éthique et la politique enfin le c'est les fondements éthiques et politiques de notre civilisation l'humanisme et notre appartenance d'espèces l'humanité qui est un critère fondamental de prise en compte au niveau éthique et politique et qui fait que nous du fait même qu'on appartient à cette espèce là on se voit pourvu de droits sacrés inaliénables droit à la vie etc etc et les autres du fait même du seul fait qu'ils sont pas nés dans l'espèce humaine il se voit dénier les droits fondamentaux notamment à la vie mais aussi à la liberté à pas être torturés etc et pour moi la critique du spécis c'est la critique de l'idéologie humaniste il veut qu'on soit des êtres supérieurs sur une être l'humanisme s'appuise dans les vieilles théories grecques de aristote et compagnie et s'appuise dans le christianisme l'homme avec un grand h et l'homme masculin fait à à l'image de dieu et qui est totalement différent des autres animaux qui eux ne sont pas à l'image de dieu lui c'est un être de liberté eux c'est des êtres de nature etc etc et du coup l'antispécisme c'est le mouvement de spécis c'est un mouvement qui va qui va challenger je sais pas comment on dit remettre en question ce qui est les bases même de notre civilisation au niveau moral et au niveau politique mais pas dans un sens réactionnaire mais dans un sens progressiste pour au contraire élargir la sphère de considération morale pour élargir la notion à qui s'applique la notion d'égalité à qui s'applique la prise en compte morale etc donc là yves tu abordes un aspect très méta de la question c'est donc la enfin le postulat moral de départ qui crée le spécisme en quelque sorte c'est et que donc selon toi l'humanisme en serait une des racines quoi c'est ça que tu veux dire ou je résume l'humanisme c'est c'est la manifestation principale du spécisme de l'idéologie spéciste dans laquelle on bâle il ya juste pour info ils vont on a une image fixe de toi depuis un moment je sais pas si je suppose que tu as des problèmes de connexion si tu as besoin n'hésite pas à te déconnecter reconnecter et peut-être que ça marchera et sinon c'est pas si grave en soi je pense mais bon je t'informe juste alors moi j'ai une petite question je réagis à des choses que j'ai entendu là il ya une question que je pense qui a dû enfin c'est une question un peu naïve mais qui a dû vous êtes posé souvent est ce qu'un animal peut-il être spéciste et si oui ou non pourquoi par exemple ce qu'on entend parfois c'est ben oui mais par exemple les prédateurs ils mangent les autres animaux aussi est ce que pour vous ça ce serait du spécisme ou pas allo moi je sais pas quoi répondre à ça on m'a jamais demandé ça ah oui non si les animaux étaient spécistes non pas pas en ce sens là mais souvent ce qu'on entend c'est ben oui mais les animaux ils mangent d'autres animaux par exemple sur l'aspect vegan ou enfin le fait de pas manger des animaux il disait mais les autres animaux mangent des animaux et quelle différence vous faites entre entre un humain qui mange un autre animal et un autre animal simplement qu'est ce qui qu'est ce qui fait qu'est ce qu'il ya comme pourquoi enfin je pose cette question parce que c'est souvent une question qui revient sur d'autres sujets de lutte comme sur le racisme il ya beaucoup de gens qui disent qu'il existe un racisme inversé par exemple et pour moi il ya un lien peut-être je sais pas si vous en avez je sais pas si c'est si c'est très fort très important de répondre à ça je crois que ça dépend de la définition qu'on donne du spécisme si c'est le fait de 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 se comporter différemment en fonction de l'espèce de celui qu'on a en face ben oui on peut dire que la plupart des animaux sont spécistes quoi mais en même temps si c'est vraiment l'espèce en soi qui détermine leur comportement ça voudrait dire qu'ils ont une sorte de concept de l'espèce enfin je sais pas pour moi c'est pas évident quoi en tout cas ils baignent pas logis spéciste par exemple comme c'est le cas pour nous pour moi c'est difficile de répondre à cette question ça dépend un peu de précisément quelle définition va donner à la notion de spécisme ok c'est très bien je propose peut-être de faire un point enfin un truc qui nous intéresse comme on parlait d'une approche intersectionnelle comme dans le parcours de d'isabelle notamment enfin je l'ai plus remarqué dedans elle parlait du fait que ben elle s'accroisait avec d'autres luttes et que parfois ben elle était c'était aussi parfois elle était occupée par d'autres luttes quel lien vous faites ah oui dans le dans ce que disait yves aussi il disait que le fait d'être un homme dans un monde patriarcal et de pas manger de viande ça 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 changeait quelque chose et du coup qu'est ce que vous faites vous comme lien entre belle le l'antispécisme enfin l'antispécisme et d'autres luttes ben en fait moi il me semble que il me semble qu'il ya un mécanisme commun à toutes et toutes ces oppressions qui est qu'il ya il ya une exploitation et une utilisation des autres à son profit qui est qui est chez les humains on a besoin de le justifier parce que quelque part ça c'est pas c'est c'est on a un espèce de sens moral politique et qu'il ya une justification qui arrive après coup qui vise à altériser l'autre c'est à dire que à faire en sorte de rejeter ce qu'il ya chez l'autre qui est semblable à nous parce que s'il est semblable à nous on peut pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse donc on est obligé de d'inventer l'idée qu'il est complètement autre chez les animaux c'est plus compliqué parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont autres sauf que sur le plan de la sensibilité sur le plan de l'envie de vivre sur le plan du goût de la liberté sur des tas de choses ils sont semblables à nous et du coup on est obligé d'inventer une histoire qui altérise qui crée une altérité c'est à dire c'est autre chose que la différence c'est vraiment prétendre qu'il ya des catégories d'individus qui sont entièrement autres dans leur personne on va prendre par exemple une différence la couleur de peau le sexe mais cette différence va sur signifier de manière à dire que c'est un signe d'une du fait qu'ils sont complètement autres entièrement c'est une différence de nature et plus de degrés et et cette altérisation elle elle en même temps elle hiérarchie c'est à dire que c'est une altérisation qui vise à inférioriser ces personnes de catégorie de manière à justifier des traitements différents et moi enfin je me base là dessus c'est des analyses féministes matérialiste je me base sur beaucoup de féministes matérialiste mais beaucoup beaucoup sur christine delphi qui décrit ça très très bien dans classier dominé qui sont les autres et 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 franchement enfin moi je suis je plus j'y réfléchis en fait elle dit que c'est des catégorisations par grandes catégories binaires d'opposition c'est à dire homme femme noir blanc à rien non à rien et en fait pour et elle dit que c'est dans ces cas là on met tout le monde dans un même truc qu'on oppose à tout le monde dans un autre truc en dire enfin une autre catégorie pour mettre une catégorie en dessous et justifier son oppression et c'est une analyse à mon avis qui je qui s'applique complètement à la différence humain animal à la catégorisation humain animal donc c'est pour ça que moi je pense que en en luttant sur un plan idéologique contre ce mécanisme là on gagnerait du temps parce que parce que quand on continue à le justifier quelque part ce mécanisme ben il est tout prêt à être réutilisé ailleurs donc tant qu'on tant qu'on dit oh mais ce ne sont que des animaux c'est pas pareil ils sont vraiment inférieurs et ben il ya il ya ce mécanisme qui est prêt à être utilisé entre les humains d'ailleurs en général c'est ce qui a été fait c'est à dire que les humains qu'on a voulu inférioriser on les a animalisé on a dit ils sont ils sont un peu moins humains que les autres ils sont un peu plus animal ils sont un peu plus du côté de la nature et c'est vrai pour tous les humains qui ont été opprimés et discriminés quoi donc pour moi c'est évident que que le lien et que qu'il ya une convergence des luttes à avoir et que quand on se bat pour une lutte on bat pour tout et que si il y en a une quantifier encore alors qu'elle est pas justifiable et ben on rend toutes les autres possibles ce qu'elle continue à durer quoi je prends je rebondis sur ce que tu dis parce que je pense qu'il ya des exemples que les gens ne connaissent pas forcément mais par exemple je sais que dans le génocide du rwanda où on parlait des tutsis comme des cancres là et que du coup ça permettait de les assassiner en masse et c'est probablement pas le premier lien qu'on se dit on se dit pas forcément que c'est un problème de spécisme à cet endroit là et pourtant enfin ce que tu viens de dire montre qu'il ya en tout cas un lien entre les deux et ça a eu lieu effectivement sur d'autres d'autres belles génocides de manière générale enfin surtout les massacres génocides d'autres liens que vous faites vous entre anti spécisme et d'autres luttes existantes et peut-être d'autres luttes dans lesquelles vous êtes impliqué n'hésitez pas aussi à partager un peu moi je fais un lien avec le féminisme aussi peut-être plus dans un truc inter pas très personnel aussi mais comme Isabelle je le vois aussi comme ça on peut reprendre des théories féministes et le et faire une application directe sur les animaux humains et on humain et et qu'est ce que je veux dire et comme comme il disait au début être végétarien en tant que garçon dans un monde patriarcal qui passe un peu pour de la sensiblerie c'est amusant parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour les filles pour les assignées filles mais dans un autre sens aura c'est mignon t'aimes bien les animaux et du coup moi ça c'est là que j'annonce pas pour les animaux c'est juste pour pour remettre le l'humain à sa place c'est pour questionner la place de l'homme de l'être humain et tout ça et du coup je ré-intellectualise le truc juste pour pour embêter les gens en face et après je dis non non je fais ça juste pour les animaux vous aviez raison à la fin non parce qu'en fait c'est très énervant d'une part j'ai pas envie qu'on me prenne pour assez une fille elle est mignonne assez jolie elle aime les lapins fallait lapin c'est pas pourquoi les lapins mais c'est souvent les lapins et alors je rends le truc intellectuel et c'est hyper déroutant en fait c'est une fille mais c'est quand même réfléchir incroyable du coup pour moi c'est aussi une manière de passer un peu de féminisme dedans je suis là on m'attend pas et du coup je brise une croyance et et d'autre part après je reviens à ça en disant non mais c'est vrai c'est vraiment pour les animaux je fais ça que pour eux en espérant que ça ait un impact et pour pour étudier mon rapport à eux et du coup c'est une manière de garder la sensibilité de la chose mais tout en la rendant intellectuelle chose qu'on attend un peu moins entre guillemets d'une fille et une autre chose dans laquelle je vois une convergence des luttes c'est du coup ben les animaux non humains je pense ils sont considérés comme sacrément bien dominé par les humains et là où je trouve que c'est intéressant comme démarche en tout cas personnelle ou éthique c'est de se dire je vais essayer de les valoriser autrement de leur donner la valeur que j'ai jamais su leur donner parce qu'on m'avait on m'avait dit qu'ils étaient moins moins importants que moi qu'ils n'étaient pas mes égaux et en leur redonnant de la valeur et en leur redonnant de la valeur je me rends compte que j'ai rien à y gagner mais rien il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas un moustique une mouche un chien un chat pas une seule vache que je vais pas manger qui de fait va venir me dire en tout cas merci c'est cool ce que tu fais pour nous et du coup je vais pas avoir un retour de je le fais parce qu'au fond ça booste un peu mon ego c'est il s'est ultra désintéressé et on il n'y a vraiment aucun moment où ça donne une place où on a un retour de la personne elle même que on est censé défendre et du coup moi j'ai le sentiment que c'est une défense qui est ultra gratos dans le sens on n'a pas de retour social et moi j'aime j'aime bien de d'apprendre à faire ça et de et sentir un impact que ça sur moi en tout cas et puis les autres si on verra ok j'essaie de résumer parce que la deuxième pensée difficile pour moi à capter du coup le ce que tu dis c'est que le fait que tu n'as pas de relation en fait direct avec des animaux ou du moins que ils savent pas forcément que qu'il n'est pas marqué sur ta tête antispéciste pour des animaux peut-être et ben que du coup en fait c'est selon toi c'est une manière d'explorer une manière enfin une lutte un peu contre l'aspect égotique qui peut y avoir c'est ça que tu voulais dire ouais et ouais est ce que vous avez vous faites encore d'autres liens avec d'autres d'autres luttes enfin d'autres luttes d'autres oppressions etc oui moi j'en fais un très fort à travers l'humanisme ce l'idéologie humaniste je disais que c'est les humains ils sont vus comme des êtres de liberté fait à l'image de dieu et les animaux c'est des êtres de nature et en fait quand on parle de racisme de sexisme d'agisme etc toutes ces idéologies là comme l'idéologie spéciste c'est des idéologies qui placent les dominants comme des êtres de liberté des êtres d'histoire de civilisation de culture d'éducation et qui placent les dominés comme des êtres de nature qui sont programmés qui sont des organismes mis par des instincts qui sont des corps pas très intelligents etc et ça c'est vraiment un mécanisme qu'on retrouve un mécanisme idéologique qui est commun à toutes ces oppressions et je pense que la matrice globale c'est la matrice qui oppose l'humanité à la nature qui divise le monde en deux deux règnes le règne de la nature qui est celui du déterminisme de la circularité de la totalité les éléments naturels ils sont fonctionnels par rapport à un ordre naturel c'est hyper totalitaire comme façon de voir les choses et puis à ça il est opposé l'ordre de la liberté qui est l'humanité où les individus existent ils sont pas fonctionnels ils existent pour eux mêmes ils ont une subjectivité propre ils ont un un vécu propre des besoins qui leur sont des désirs un monde qui leur est propre et alors que tout ça c'est complètement nié côté nature où les êtres sont fonctionnels dans l'idéologie sexiste avant les femmes elles étaient elles tenaient tout entière dans leur utérus tota moulière et nutéro c'est un slogan qui a traversé les millénaires quoi toute la femme tient dans son utérus et des femmes elles sont fonctionnelles pour la reproduction et tout ce qu'elles sont c'est déterminé en fait par cette fonction qu'elles ont et les noirs c'est des corps vigoureux sans grande tête et et les animaux c'est les organismes qui sont entièrement vus par des instincts etc etc et à l'inverse la figure de l'homme par rapport à la femme du blanc par rapport au peuple colonisé ou la figure de l'humain par rapport aux animaux ou même la figure de l'adulte par rapport aux enfants c'est la figure d'un être de liberté qui sait ce qui réfléchit qui qui est un être doué de raison etc et ça c'est vraiment une idéologie un modèle idéologique un schéma idéologique qui est commun à toutes les oppressions et à mon avis où le schéma perd à ce niveau là c'est cette coupure humanité nature c'est le fait de considérer qu'il y aurait comme ça deux mondes différents dans le monde quoi qui autorise du coup deux morales différentes une morale égalitariste au sein des humains et une morale de la domination à l'encontre de tout le reste du c'est c'est intéressant je trouve ça puisque ben à second souffle on est beaucoup 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 inspiré notamment du philosophe spinoza et dans les une des choses qui fait souvent le plus mal aux êtres humains quand 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 il commence à s'initier à la philosophie de spinoza c'est le fait que l'être humain n'est pas plus de libres enfin n'est pas en soi un libre arbitre autant qu'on l'imagine et et j'ai l'impression que dans ce que tu décris là ben il y a un mécanisme pour l'animal on considère que c'est normal de le de choisir à sa place et qu'en fait il n'est aucun libre arbitre et qu'on considère de l'autre côté que l'être humain aurait droit de base à un libre arbitre et et pourrait déterminer chacune de ses actions etc et donc je trouve que ça fait un lien assez fort peut-être pour les gens qui je sais qu'il y en a dans les personnes qui regardent des gens qui qui s'intéressent à spinoza quoi et voilà et du coup dans ce discours que tu as sur la nature donc je pense que autour de fin de que ce soit vali ou isabelle je pense que vous êtes aussi sur la même longueur d'onde semble-t-il de ce que je connais de vous que enfin qu'en soi il n'y a pas forcément une il n'y a pas une rupture si si clair entre l'être humain et le reste de la nature comme si l'être humain était hors de nature c'est il me semble que c'est un truc qui qui fait consensus peut-être autour du chat et enfin ici et du coup je voulais savoir ben vous est-ce que cette pensée là elle a commencé avec l'antispécisme ou si c'est enfin vous aviez déjà cette pensée là et l'antispécisme est arrivé comme une continuité de cette pensée que ben voilà l'être humain et l'être humain la nature c'est ça fait partie du même tout et que l'être humain n'est pas moins naturel que l'animal ou des choses comme ça moi j'ai commencé par l'antispécisme ce qui était plus ou moins en parallèle avec mon féminisme et en fait j'ai commencé par l'antispécisme et très vite il a été j'ai eu un j'ai été bloquée je savais plus comment faire comment mettre en pratique ma pensée ou comment comment le matérialiser dans ma vie de tous les jours ou en en parlant et le féminisme a pris la suite quand j'étais bloquée j'ai été bloquée sur l'antispécisme j'ai me suis lancé dans le féminisme parce que de fait c'était plus facile de parler avec des des meufs ou des personnes qui avaient des vécu de meuf ou ou de d'avoir ces discussions là il y avait plus de choses qui avaient été écrites aussi et de fait ça me ça me ça me touchait très très personnellement plus personnellement je sais pas sûrement quand même un peu mais en tout cas c'était c'était un c'était plus un combat de tous les jours de savoir comment me défendre comment parler comment atteindre mes objectifs dans un monde qui m'empêche de faire ce que je veux faire qui qui me donne pas les droits auxquels j'ai accès et du coup ouais moi disons que je relis très très fort les deux que le féminisme j'ai plus la chance de le de le de le concrétiser que l'antispécisme que j'ai encore beaucoup de mal à pas que régulièrement je me dis mince je sais pas quoi faire pour pour matérialiser mon mon envie ma pensée et où la partager alors que le féminisme c'est plus facile de la vraie discussion là dessus ok je j'aimerais bien vous poser cette question du coup de qu'est ce qui rend la lutte antispéciste un petit peu différente peut-être d'autres lits puisque chaque lutte à ses spécificités et je voulais vous voilà vous poser cette question là puisque il me semble que elle a plein de particularités peut-être que vous pouvez un peu expliquer et expliquer et après je vous propose de faire un petit tour de deux trois questions du chat et puis revenir sur d'autres thèmes qu'on a prévu voilà est ce que donc vous pouvez dire selon vous ce qui ce qui rend la lutte antispéciste très différente des autres enfin qu'est ce qu'il ya de différent avec les autres donc on voit bien qu'il y a des points de convergence et voilà quels sont les les points de différence est ce que je prends la parole ou ça va moi je vois des gros points de différence d'abord il ya par rapport à ces histoires d'humanisme c'est que les luttes intra humaines c'est des luttes qui restent dans un cadre humaniste parce que c'est un cadre dont elles peuvent se servir on n'est pas du bétail on n'est pas des chiens on est humain comme et on doit avoir se voir reconnaître des droits parce qu'on est humain et là à ce niveau là la lutte antispéciste elle fait voler ce cadre en éclats elle le conteste on aura l'occasion d'en parler je pense mais il ya de plus en plus d'études de psychologie sociale qui montre que le cadre humaniste c'est un cadre qui génère en même temps la déshumanisation c'est à dire les phénomènes raciste sexiste etc et que en fait ça offre un vrai intérêt de lutter contre ce cadre là aussi du point de vue des luttes intra humaine et l'autre truc que je trouve vraiment très important comme différence mais qui est c'est lié mais c'est que les luttes humanistes les luttes qui se font au nom de l'humanité c'est des luttes ou une éthique qui continue de se référer à une appartenance communautaire c'est parce qu'on fait partie de l'espèce humaine c'est parce que on fait partie d'un même groupe qu'on doit se voir reconnaître des droits qu'on doit avoir nos intérêts être pris en compte et tout ça et l'antispécisme il dit pas que c'est parce qu'on est tous des animaux qu'on fait partie de l'animalité c'est pas ça il dit il faut arrêter de juger les individus et l'importance de leurs intérêts en fonction des groupes auxquels on les rattache il faut arrêter de de réfléchir en termes de groupe et c'est ce qui compte c'est les individus et la force de leurs intérêts de ce qui leur importe en fait il faut prendre en compte les individus parce que ils donnent une valeur à ce qui à ce qui leur arrive et uniquement pour cette raison là indépendamment de toute appartenance et là c'est une énorme révolution au niveau éthique et politique parce que c'est une révolution qui demande qu'on cesse de raisonner en termes d'appartenance ok donc ça élargirait l'horizon de l'horizon en fait de lutte au final oui c'est en finir avec ces éthiques et ces politiques qui sont fondés sur les appartenances et qui et qui en même temps du coup sont nécessairement fondés sur l'exclusion parce que quand il ya l'appartenance à un groupe il ya nécessairement l'exclusion de ce qui fait pas partie de ce groupe là c'est nécessairement des particularismes ces éthiques et en fait l'antispécisme il prône l'égalité à ce qu'on appelle l'égalité animale c'est un véritable universalisme il faut prendre en compte les intérêts de tous les êtres qui ont des intérêts à défendre qui attachent de l'importance à ce qu'ils vivent faire tous les êtres sensibles sentient quoi ok peut-être aussi une autre particularité c'est que c'est que les animaux ils peuvent pas parler dans notre langage habituel et du coup on a on a un accès à leurs intentions qui est beaucoup moins évidente en tout cas pour moi je pense j'aime beaucoup parler j'aime beaucoup apprendre des choses par le langage et du coup je pense ça rend aussi compliqué de porter la parole de d'une victime ou d'une personne dominée qui n'est qui n'a pas la parole justement qui ne peut pas l'exprimer dans le monde qui la domine et qui n'a pas les dans le langage de personnes du monde qui la domine ouais ok d'autres interventions sur moi juste en fait il ya quelque chose que je trouve intéressant dans dans le spécisme pour une fois c'est plutôt les membres de groupes dominants qui qui prennent les choses en main en remettant en question leur position de dominant et en et en essayant de la déconstruire et de la et de lutter contre en fait les animaux ils se défendent individuellement apparemment ils sont quand même loin de pouvoir vraiment s'organiser pour faire une vraie lutte comme toutes les luttes de libération humaine l'ont fait pas par nature peut-être mais simplement parce qu'ils sont mis dans des conditions où c'est pratiquement impossible pour eux mais du coup j'ai l'impression que c'est qu'il ya un truc intéressant c'est de voir comment comment un individu en posture dominante qui souvent ne se rend même pas compte de la domination à cette position là souvent on s'en rend pas compte comment ça peut être un modèle de déconstruction de ses propres dominations et ça je trouvais c'est un peu intéressant c'est à dire que c'est une question qui existe dans d'autres luttes mais qui qui est souvent pas aussi centrale dans le sens où il me semble que chez les animaux il ya presque il n'y a pas d'autre alternative que les humains décide à un moment de lâcher certains privilèges la plupart des autres luttes ont gagné sous le à part la pression principalement qui avait pas une forte pression des groupes dominés pour le moment il se serait pas libéré quoi tandis que là ça va pas se passer comme ça apparemment j'espère que ça va aller plus vite et c'est potentiellement puisque tu disais tout à l'espécisme était parfois mis de côté ou en retrait par rapport à d'autres luttes c'est potentiellement aussi ce qui la rend plus difficile ou plus lente que d'autres luttes c'est bien sûr bah oui puisque les dominés eux-mêmes ne peuvent pas se s'organiser et se rebeller et faire la pression politique qui faudrait pour qu'ils se libèrent et ce qui me semble être en ce pas totalement un point commun mais un petit peu avec l'anti-âgisme puisque l'anti-âgisme évidemment il ya des moyens d'expression qui existent en commun qui sont plus grands qu'avec les animaux mais il ya aussi cette question que les personnes qui peuvent lutter contre l'âgisme sont des personnes qui ont très peu de pouvoir pour pouvoir lutter quoi et du coup j'ai l'impression qu'il ya un petit lien même si c'est probablement encore plus fort avec les animaux ce qui je pense est intéressant pour ce bon souffle étant donné notre rapport à l'anti-âgisme l'âgisme il peut y avoir l'absence de parole enfin je suis complètement d'accord avec toi il peut y avoir une incapacité de s'exprimer d'avoir une action politique de voter de il ya des gens comme ça des humains qui sont complètement incapacité à ce niveau là d'ailleurs on pourrait faire le lien avec le capacitisme mais tu peux le faire si tu veux ouais tout à l'heure je parlais d'un d'un mécanisme commun à toutes les oppressions le capacitisme c'est c'est évaluer le traitement qu'on veut faire à des individus selon leur capacité c'est à dire que ouais le traitement moral qu'on va leur appliquer va dépendre de six ans certaines capacités ou pas est ce qu'ils c'est ça parait oui oui à peu près oui voilà et comme si les capacités pouvaient être un critère de traitement moral et politique en gros c'est ça et on appelle aussi le validisme ouais mais je crois qu'on aime mieux capacitisme parce que ça ça parait ça parait plus précis mais je m'en rappelle plus pourquoi et il semblerait que c'est un peu c'est bien un peu une matrice commune parce que c'est souvent sous prétexte de capacité moindre qu'on a opprimé qu'on a infériorisé des catégories d'individus que ce soit des humains ou des animaux on prétend qui sont moins intelligents qui sont moins ci qui sont moins ça en général enfin moi je pense que c'est c'est une matrice commune à beaucoup d'oppression voire tout quoi et du coup le lien avec l'agisme est super intéressant parce que c'est exactement ça l'agisme c'est soit des nourrissons qui n'ont pas encore acquis les capacités qu'on reconnaît pour traiter les gens comme des individus autonomes soit c'est des vieillards qui les ont perdus quoi et souvent ces catégories là ont beaucoup plus de mal à se défendre par eux mêmes que d'autres catégories en pleine position de leur moyen et on parle pas et là j'ai pas parlé du handicap j'ai parlé que de l'agisme ok très bien d'autres choses encore sur ce qui rend cette lutte spécifique où on a fait plus ou moins le tour je propose si c'est si si on a fait plus ou moins le tour je vous propose de regarder on a deux questions donc la première elle était ici on est peut-être hors sujet donc je pense que vous pouvez l'avoir oui oui bien sûr donc je vais lire la question donc question de raf est ce que vous avez changé votre manière de parler dans une perspective antispéciste comme il ya une manière de changer de la main la manière dont on parle dans une perspective antisexiste ou antiraciste anti-agiste je veux bien répondre un petit peu ouais pour moi c'est évident parce que l'infériorisation et le mépris de l'animal ils traversent le langage d'abord on insulte les gens avec des noms d'animaux et puis il ya énormément de d'expressions dans lesquels l'animal il a juste bon dos pour critiquer voilà les hommes sont des cochons des porcs enfin dans moi je suis dans le milieu de la chanson et dans le milieu de la chanson sans arrêt je suis obligé de dire mais moi je n'ai pas d'accord pour pour dire ça parce qu'on utilise en fait les animaux comme métaphore des des pires choses humaines quoi j'ai donné quelques exemples mais il y en a cherché oui en général on est bestial quand l'humain quand il est le plus cruel possible ce qui est très humain en général on dit qu'il est aussi aussi cruel qu'un animal qui enfin qui se comporte comme une bête voilà et et ça ça véhicule l'idée que l'animal est un être méprisable donc il faut changer ce langage là et vous est ce qu'il ya des mots que vous avez dû changer en part ça est l'imaginaire pardon un paquet vous avez des exemples comme ça de mots que vous avez changé que ou que parfois vous avez encore et vous dites ah merde j'ai utilisé un mot qui participe peut-être il ya beaucoup d'antispécistes par exemple qui vont dire les animaux les humains ou les animaux humains et les animaux non humains et c'est pas parfait d'ailleurs comme formule parce que ça reste centré sur la notion d'humanité on est humain ou non humain mais en même temps ça correspond bien à la réalité sociale et politique actuelle où c'est vraiment déterminant et c'est simplement que au bio le biologiquement les humains sont des animaux mais politiquement on sépare radicalement les humains des animaux des autres animaux justement des animaux pour faire deux catégories séparées et donc c'est un acte un peu de résistance à ce niveau là que dire les animaux humains et les animaux non humains pour bien signifier que les humains sont biologiquement des animaux et que cette séparation cette distanciation on essaye de mener elle n'a pas lieu d'être en fait qu'on est des semblables et pas des et pas des dissemblables par exemple d'autres choses ce sujet donc sujet des mots qu'on utilise moi moi j'ai changé beaucoup de choses mais après ça m'arrive quand même de de dire que ça m'échappe que je et que je me dise merde pourquoi j'ai dit ça mais alors je me rectifie tout de suite en disant et encore je dis ça mais c'est n'importe quoi qui a dit qu'un chien était moins important que et du coup ça me permet de me rectifier et de lancer le le débat sans le lancer du tout juste de pouvoir le dire tout comme quand quelqu'un dit ben qu'il aille se faire reculer celui-là et alors de pouvoir voir ah bon pourquoi tu t'as envie qu'il qu'il prenne du plaisir aujourd'hui lui il aime bien ce genre de pratique il a grave de la chance en fait tu l'adore ce mec et du coup essayer de de le faire passer sans entrer dans le débat ouais mais de pouvoir le dire de pas laisser dire n'importe quoi et qu'au final la personne comme elle en a marre que je l'empêche de dire ce mot là pour ne pas dire autre chose et moi à titre anecdotique je dis plus non d'un chien que j'aimais beaucoup dire je dis non d'une banane ça me fait beaucoup rire ok et du coup moi j'ai juste un exemple j'ai peut-être juste un exemple c'est quand quand les gens disent on a traité des humains comme des animaux je corrige en disant on a traité des humains comme on ne devrait pas traiter les animaux parce que sinon on a l'air de dire c'est juste pour les animaux je crois qu'on t'a perdu un truc mais je crois qu'on a compris le ce que tu disais si j'ai bien entendu tu disais que du coup le fait de de rappeler que c'est comme on ne devrait pas traiter les animaux mais ça faisait que d'une part tu défendais les humains en question et d'autre part tu continues à défendre les animaux parce qu'il y a eu une petite perte et du coup ok et du coup sur ouais c'est évidemment un sujet assez intéressant puisque dans quasi toutes les luttes on doit enfin on doit travailler le vocabulaire en tout cas pas toujours le changer mais en tout cas il faut une attention particulière au vocabulaire moi il ya le mot nature par exemple que j'utilise plus où je dis aux gens la nature ça n'existe pas et parce que il est cette idée de nature elle est omniprésente dans les histoires de spécisme par quoi tu le remplaces et ben ça dépend ce dont je veux parler parce que si je veux parler de la campagne je vais dire la campagne si je veux parler de l'essence d'un être la nature d'un être ben je vais dire sa constitution ou ses dispositions ou ce genre de truc il ya d'ailleurs bon c'est je vous suggère si vous avez l'occasion de vous y intéresser un livre et et ou un spectacle qui s'appelle la nature contre nature qui la valise souris parce que c'est quelqu'un qu'on connaît en commun et c'est c'est du coup c'est ça aborde c'est quelqu'un qui a compilé beaucoup de travail travaux scientifiques mais qui a regardé un biais en fait à la fois naturaliste et à la fois patriarcal qui avait dans beaucoup de travaux scientifiques et qui en fait tendait à dire à vous voyez les années les animaux enfin à penser que les animaux étaient forcément hétérosexuels et que du coup chaque fois qu'il y avait un animal et enfin des animaux qui avaient des comportements enfin qui dans la pratique était avec des étaient homosexuels ou j'en sais rien et ben plutôt que plutôt que dire que faire juste l'observation il rajoutait toujours un petit commentaire naturaliste en mode en mode b les les animaux sont homosexuels parce qu'ils sont en captivité ou des choses comme ça et on rapportait toujours cette idée nature est ce que baisse du coup cette personne a voulu montrer via ce bouquin c'est c'est que en fait on associait on utilisait le mot nature pour donner pour donner pour confirmer d'autres oppressions comme le patriarcat et dans ce cas-ci l'homophobie et et qu'en fait au final on c'était même pas vrai dans la nature selon ce que les gens imaginent par nature et du coup je pense c'est un truc qui pourrait intéresser d'autres personnes et qui traitent un peu de ce sujet ok mais je voulais juste rajouter même plus c'était la nature contre nature et disait genre alors pour l'homosexualité par exemple c'est pas naturel donc ok allons voir dans la nature dans la nature on voit de l'homosexualité partout et après et après elle dit donc il faudrait faire comme dans la nature on y est et après elle faisait un retour à l'humain en disant que d'autres quelles sont les autres choses que fait la nature et là elle montrait des choses ignobles que faisaient des animaux des viols collectifs des choses comme ça en disant ah donc ça aussi il faut le faire puisqu'on doit on doit copier la nature on doit absolument être dans les normes alors tout ça on doit le faire aussi et je trouve je crois que c'est un double piège du coup j'aimais bien il faut juste rajouter ça il y a cet aspect là qui est assez présent d'à la fois idéaliser en quelque sorte de la nature et en même temps de totalement la dominer et de pouvoir switcher de discours tout le temps et d'ailleurs je voulais vous poser la question mais au delà dans la façon même d'en parler même là on voit que la nature c'est l'autre de l'humanité et moi je veux plus de ce terme là parce que la réalité elle est pas à découper en deux trucs l'humanité d'un côté et le reste du monde de l'autre et il n'y a pas non plus d'ordre naturel il n'y a pas de nature des choses etc je pense que la quasi totalité des sens du mot nature ils sont achetés à la poubelle c'était une vision du monde qui date de des débuts du christianisme ou même de aristote chez les grecs et tout ça elle est complètement dépassée scientifiquement il faut jeter cette notion là et il faut utiliser le mot réalité ou le mot si on parle de la réalité on ça n'a pas de sens de parler de choses contre réelle alors quand on parle de la nature on fait semblant de parler de choses qui seraient descriptives de décrire la réalité mais quand on parle de contre nature on montre bien qu'en fait on est dans du normatif dans du prescriptif on fait semblant d'être dans la description et en fait on est dans la prescription c'est une idée religieuse idée de nature c'est une sorte de succès d'année de dieu mais je veux quitte à jeter la notion de la croyance en dieu autant jeter ce qui va avec la croyance dans un ordre des choses etc oui tout à fait et et alors du coup là je mets la deuxième question de thomas bon pour les aux les gens qui voient le live savoir que pendant les tests c'était assez compliqué avec la connexion d'isabelle donc parfois elle perd un peu ce qu'on dit alors ici j'ai affiché la question de thomas on entendant que c'est l'humanité donc je pense que c'est venu il ya assez longtemps qu'il a écrit on entendant que c'est l'humanité contre la nature mais dans un monde patriarcal où la femme commence lentement à ne plus être un bien appartenant à l'homme ou une marchandise d'une certaine manière où l'enfant est encore une marchandise appartenant davantage au père qu'à la mère est ce qu'elle rapporte de domination de domination sur l'homme sur l'animal est similaire à celui de la femme sur l'animal c'est une question un peu complexe je sais pas si moi je suis pas sûr d'avoir compris mais si j'ai compris je suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question je sais je peux j'ai pas j'ai pas essayer de regarder la différence entre le rapport de l'homme ou de la femme entre guillemets sur les animaux moi je dirais bien un petit quelque chose je sais pas si ça passe le son oui on t'entend oui c'est que il ya quand même il ya un rapport un petit peu différent des femmes par rapport à la domination que les hommes à mon avis qui est lié au fait que les femmes sont un groupe dominé mais par exemple c'est très clair que les femmes mangent moins de viande que les hommes de façon statistique et aussi moins de viande rouge et les viandes rouges c'est des symboles des marquages de violence en fait de domination très fort sur des gros animaux qui sont valorisants comparé aux viandes blanches qui sont des petits animaux qui sont réputés féminins comme la volaille de lapin et tout ça et il ya quand même un truc très genré dans le rapport à la domination spéciste notamment à la viande et à tout ça quoi mais pas uniquement à l'équitation dans un certain sens au port de fourrure dans un autre sens etc le cuir c'est un marqueur de c'est facilement un marqueur de virilité etc enfin il ya plein de de trucs comme ça de trucs genrés qui se jouent dans les différents types de domination envers les animaux ok Isabelle je sais pas si tu as vu la question mais c'était autour de ce qui différencie le rapport homme animal et le rapport femme animal est ce que du coup enfin c'était donc là ce que disait yves ben c'était via la virilité notamment qui était souvent en fait associé peut-être enfin au modèle enfin je sais pas ça que tu as dit yves mais peut-être que quelque part au modèle du chasseur enfin de l'homme à ce mythe là de l'homme chasseur peut-être un peu et voilà et du coup voilà c'était ça la question moi je trouve qu'il ya beaucoup de bien sur les marquages de domination envers les animaux à travers la viande et le marquage de domination des hommes envers les femmes à travers la sexualité et il ya sans cesse des passerelles dans le langage entre l'oralité la sexualité entre les femmes et les animaux entre la viande et et les femmes en fait entre la consommation sexuelle et la consommation orale etc d'ailleurs ça se dit parfois que les hommes enfin que des hommes voient des femmes comme des bouts de viande ou des choses comme ça qui existe ok et du coup tout à l'heure on n'a pas tellement parlé mais je pense que ça peut enfin j'essaie de rendre le propos le plus clair possible sur la question de du naturalisme donc là l'idéologie selon laquelle il y aurait une nature d'un côté et puis les êtres humains de l'autre il y avait en fait une question sous jacente c'était de voir l'un comme sujet et l'autre comme objet et que du coup j'ai l'impression que c'est en ça que ça croise aussi avec la question mais la question des femmes puisque il ya toujours une question de de rendre objet quelqu'un ou rendre objet enfin que ce soit un animal ou ou un animal humaine une animale humaine ok je sais pas comment quel mot utiliser du coup mais alors peut-être que potentiellement que potentiellement si je toujours pas sûr d'avoir complètement compris la question mais peut-être que éventuellement il ya il ya un truc genré qui se joue dans le sens où éventuellement une une personne assignée fille à la naissance on va dire à tendance à mieux comprendre ce que vit un nominé donc un animal non humain ou ou à plus envie de se mettre à la place d'eux ou ou simplement pourra pourra se mettre en empathie assez facilement et se dire ah oui et moi aussi je vis ça tous les jours et personne prend ma défense et je sais pas potentiellement il ya quelque chose qui joue là mais je sais pas du tout à quel point ça a un impact réel ou pas moi dans ma vie de tous les jours je j'ai rien regardé là dessus avec ce regard là si vous voulez on m'a envoyé aujourd'hui une citation d'une anarchiste du 19e siècle une française et que je trouve génial à ce niveau là si vous voulez je vous lis le truc sur les liens c'est sévrine c'est une anarchiste assez connue de la seconde moitié du 19e siècle en france et elle dit parce que je ne suis qu'une femme parce que tu n'es qu'un chien parce qu'à des degrés différents sur l'échelle sociale des êtres nous représentons des espèces inférieures au sexe masculin si pétri de perfection le sexe masculin le sentiment de notre mutuelle minorité a créé entre nous plus de solidarité encore une compréhension parfaite ok super elle elle relie son intérêt et sa solidarité aux animaux à une condition commune quoi d'oppression si si tu as l'occasion de l'écrire sur le chat privé je la transmettrai je la mettrai en grand comme ça les gens pourront la lire ou bien si augustin qui est assez au taquet si tu recites le nom peut-être qu'il pourra retrouver la citation et la recopier pendant le nom non mais je la mets là ok et alors du coup je vais passer donc à une autre question puisque là tout doucement on s'approche de la fin niveau temps je sais que les personnes qui veulent se coucher tôt parfois et du coup ce que c'est de c'est de de parler un petit peu de vous comment comment vous faites bon ça a déjà été exprimé que c'était pas facile en fait d'être antispéciste notamment par le fait d'être isolé notamment probablement par le fait que c'est une lutte qui a tendance à être mise un peu en retrait ou mis un peu plus tard que les autres et du coup je voulais savoir vous qu'est ce que vous avez trouvé comme moyen qu'est ce qui se passe dans votre vie qu'est ce qui qui vous permet d'être de mettre en oeuvre cet antispécisme et qu'est ce que vous viseriez qu'est ce que pour vous serait une amélioration en tout cas évidemment c'est très compliqué enfin c'est très compliqué de modéliser des choses dans le futur qui risque de jamais arrivé tel qu'on les on les prévoit évidemment mais juste dire vous qu'est ce que vous verrez comme évolution possible etc du coup la question c'est bon je vais donc c'est trois trois questions c'est une comment vous mettez en oeuvre votre antispécisme qu'est ce que vous viseriez d'un point de vue antispéciste qu'est ce que vous verriez à long terme à court terme comme une évolution vers l'antispécisme et quel espace de lutte existe il d'ores et déjà après vous n'êtes pas obligé de répondre aux trois mais voilà si vous avez des réflexions sur une des trois mais moi je veux bien répondre du coup j'avais un peu dit ça au début que je que dans la réflexion antispéciste je m'étais vite senti bloqué parce que je trouvais pas justement de de manière de matérialiser ma façon de penser ou mon mon développement dans que j'avais dans la tête mais du coup moi ce que j'ai fait bah j'ai voulu changer ma façon de manger et mais moi je considère que ça me ça me suffit pas du tout j'ai très peu j'ai pas beaucoup d'amis antispéciste et j'ai peu de et je vais à très peu de rencontres parce que souvent je me sens pas proche de ce qui se passe j'arrive pas à voir ce que je voudrais et du coup de fait ça m'aide pas beaucoup à m'organiser ni seul ni avec des personnes mais du coup moi la décision d'arrêter de manger de la viande et tous les produits venant des animaux c'était genre un début et mais je sens très bien que c'est pas suffisant et que toute façon il est ancré dans juste de la consommation et du coup dans une engrenage capitaliste dans lequel je veux pas non plus me situer du coup moi je fais ça mais ça me suffit pas et je 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 lui trouve pas une portée suffisante mais je j'ai moi j'arrive pas je trouve pas beaucoup d'autres d'autres outils voilà ok d'autres réactions par rapport à ça moi je suis actif dans le militantisme non seulement bon un militantisme culturel autour de la notion de spécis la critique de l'idée de nature la critique de l'humanisme et tout ça mais aussi un militantisme qui vise à poser les questions en termes vraiment structurel politique globaux sociétaux et par exemple au lieu de réclame de demander aux gens de devenir végétariens ou véganes demander ce qu'on appelle l'abolition de la viande ou la fermeture des abattoirs c'est à dire que ce soit la société dans sa globalité qui prennent position et qui qui aboutissent à une conclusion liée à ce qu'on sait de l'éthique de la morale de façon générale ou par exemple à organiser la journée mondiale pour la fin de la pêche à organiser maintenant c'est plus moi qui m'en occupe mais je m'en suis occupé pendant des années qui vise à attirer l'attention sur la question de la pêche et de la pisciculture en fait ce qu'on sait pas mais c'est qu'il ya cent fois plus d'animaux quasiment qui sont des qui sont tués pour la bouffe qui sont en fait des animaux aquatiques que des animaux terrestres dans le monde on tue 70 milliards d'animaux terrestres dans les abattoirs mais on tue entre mille et trois mille milliards de poissons sans parler des septalopodes crustacés tout ça qui sont tout aussi sensibles qui tiennent tout autant à leur vie simplement nous par contre on s'en fout deux on pense pas à eux parce qu'ils ne vivent pas dans notre milieu et du coup ce type de militantisme un type de militantisme qui est qui 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 vise à la fois la population faire connaître les idées le fait qu'il ya des gens qui veulent interdire la pêche et à la fois ça vise aussi les militants qui ont trop tendance à rester dans une optique purement indique elle libérale de demander aux gens en leur âme et conscience de décider s'ils vont continuer à faire massacrer et torturer d'autres animaux etc là c'est vraiment posé la question avec une revendication politique et vouloir que la société prenne une position de façon globale quoi du coup là tu dans ce que tu dis donc toi tu veux dire que parfois il ya une tendance et à le rendre très individuel ou peut-être dans une logique un peu de bah moi je consomme ça ou une logique peut-être parfois de pureté et que et que toi tu veux que ce soit une revendication globale et d'un changement de paradigme même d'un paradigme légal dans ce que j'ai entendu c'est ça oui sociétal de la même manière peut-être que que c'est c'est le cas enfin c'est parfois le cas avec l'écologie où parfois on résume des personnes résument les choses à nos actes individuelles où les fameux colibris chacun fait sa part et puis ce sera réglé quoi oui c'est chacun fait sa part tout seul dans son coin le colibri va perdre son temps à ramener une petite goutte d'eau tout seul dans son coin qui sert strictement à rien alors qu'il pourrait appeler les secours organiser la riposte etc collectivement mais c'est cette idée d'intervention collective sur sur le collectif sur la politique sur la vie de la cité quoi ok et isabelle est ce que tu as quelque chose à rajouter donc sur ces ces perspectives de lutte moi je suis un peu un peu attrapé parce que j'ai l'impression que je fais pas grand chose si ce n'est que que je me j'essaye de me dégonfler le moins souvent possible quand je suis dans des situations difficiles et de d'affiner l'argumentation peut-être même presque par rapport au style de gens que j'ai en face et de manière à ce que on soit de plus en plus nombreux pour préparer un changement politique ou le jour où ce changement politique se présentera qu'il y ait des gens qui seront pas encore devenus végan mais qui seront qui seront déjà convaincus et qui seront complètement content qu'on leur facilite la chose en dans le changement politique et puis après j'essaye de soutenir des associations politiques comme l 214 et et puis j'écris des chansons parce que dans le domaine de la chanson il ya un gros travail à faire je suis la seule antispéciste ah on t'a perdu ah là là dommage mais c'est sûr que quand isabelle dit qu'elle fait pas grand chose elle écrit notamment des magnifiques chansons antispécistes elle exagère un peu en disant qu'elle fait pas grand chose du coup on a perdu isabelle au moment où elle intervenait ce qui est pas très pratique il ya une suite alternative à l'histoire du colibri en attendant que isabelle se reconnecte donc suite de l'histoire du colibri l'histoire ainsi racontée est pourtant incomplète mais sa fin mérite d'être enfin dévoilé le tatou poursuivit colibri c'est que plusieurs centaines d'hommes armés de lance-flammes sont en train d'allumer des feux partout à travers ce qu'il reste de forêt ils ont aussi empoisonné l'eau que tu tiens dans ton bec mais le colibri qui volait vers les flammes était déjà loin et n'entendait plus soudain un sanglier entrepris de charger des les hommes de ses défenses il perçait les réservoirs d'essence et les jambes des pyromanes le tatou découvrant la scène effrayé interparera le sanglier tu es fou tu discrédites les efforts du colibri à mettre les humains en colère tu risques ta vie et celle de tous les animaux de la forêt c'est à quoi le sanglier répondit réveille toi tatou je fais ce qui est nécessaire bon il y a ça qui a été rajouté sur par thomas ce n'est pas l'histoire alternative c'est l'histoire non coupée par rabi et sinon il y avait une question là qui était passée sur le côté dans le chat ouais c'est alors c'est en deux parties je mette moi alors ça fait long sinon le corridor naturel permettant la migration rapide d'insectes ou d'animaux n'existe presque plus le réchauffement des tiratoires va donc plus vite que le déplacement des espèces qui pourtant vont se déplacer pour essayer de suivre le changement par exemple des insectes implantés en espagne pour être utile aujourd'hui sur un territoire au centre de france afin de réguler les espaces naturels biotopes et terroirs deuxième partie dans une perspective écologique de préservation des écosystèmes serait-il serait-il éthique de déplacer des espèces d'un endroit du globe à un autre dans un objectif d'implantation pérenne je sais pas si quelqu'un a une à une remarque par rapport à ça isabelle tu es de retour tu étais en train de parler de alors il faut savoir que quand tu es parti il va il a dit que tu disais n'importe quoi et qu'en fait tu faisais plein de choses sur l'antispécisme mais je veux pas balancer mais c'est ce qu'il a dit et du coup tu étais en train de dire je me rappelle plus exactement où tu en étais mais tu venais de parler de l214 notamment et tu parlais du fait que tu veux enfin que tu voulais préparer le monde antispéciste à venir si je résume oui et puis bah j'agis un peu sur un plan culturel parce que j'écris des chansons parce que dans le milieu de la chanson que je fréquente j'ai encore jamais rencontré ni de vegan ni d'antispéciste autre que moi donc il ya un énorme boulot à faire et voilà donc je passe parfait par toutes les petites portes que je trouve quoi voilà ce que ce que je propose justement ben ça a fait une très bonne transition parce que je proposais de donner des recommandations et dans un premier temps de pas faire des recommandations de livres etc enfin ça peut l'être aussi mais dans un premier temps je voulais plus aborder les recommandations pop culture par exemple des films que vous avez vu des musiques des choses comme ça qui peuvent toucher à ce sujet apparemment d'après ce qu'ils a bel disait c'est une extrême minorité mais voilà si vous avez des recommandations de ce type là et sinon on recommandera plus des trucs un peu plus appuyé et profond il y avait un film assez récent qui était à moitié fait en synthèse à moitié pas je me demande s'il était anglais et coréen avec une petite fille qui qui a un cochon j'ai ok j'ai assez ça mais il ya il ya resturneur qui est un rappeur qui fait des dérapes sur la question du spécisme mais il ya pas beaucoup de monde sur la question de l'exploitation animale il ya plus de gens mais c'est encore autre chose c'est pas de serment véritablement ni serment antispéciste quoi oui donc il y en a plus en fait sur l'aspect l'aspect végane on va dire que sur l'antispécisme ouais le contre contre l'exploitation animale aussi contre les oui qui va mettre l'accent sur les souffrances animales les torts qui sont causés aux animaux mais c'est en est sans nécessairement mettre en avant les notions de spécisme d'égalité animale ce genre de truc donc le rapport dont tu parlais c'est reste en orche il est affiché là en dessous il vient de sortir un clip qui s'appelle antispéciste je crois la pop culture à vivre qui demande après on va voir les autres mais je voulais juste voir déjà parce que parfois c'est plus facile pour des gens d'aborder des trucs de la pop culture avant de de lire un gros livre ou des choses qui peuvent être plus plus effrayante sur 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 ça là dans le chat il y a quelqu'un qui parle de de plague docs je sais pas si vous connaissez apparemment qui aborde ce sujet aussi si on a plus de recommandations pop culture est ce que vous avez des recommandations sur le sujet dans l'absolu que ce soit brochures films enfin j'en sais rien qui documentaire etc qui puisse qui puisse à permettre aux personnes qui ont un tout petit peu été initiés au sujet là de d'aller plus loin il ya un film c'est très bien qui s'appelle spécisme c'est le terme anglais pour désigner le spécisme et qui est une enquête autour de la notion de spécisme il n'est pas très connu il est vachement bien je marque le nom c'est un documentaire qui doit durer une heure et demie deux heures c'est une enquête avec dans la rue auprès de philosophes aussi auprès de militants et tout et puis ouais c'est un bon un bon truc là la spécicisme donc un documentaire qui aborde le sujet ouais il ya homo herbivorus aussi qui est pas mal il ya plein d'interviews de plein de gens il y a un autre film auquel je pense pas là bon bah mais ceux là sont sur internet ensuite il ya des bouquins là par exemple il ya jérôme ségale qui a publié qui a publié un bouquin ce mois ci alors il n'a pas de chance parce que c'est en plein confinement qui s'appelle animal radical et qui est une bonne enquête sur l'antispécisme francophone et pas que j'appelle comment jérôme s'égale je vais vous noter jérôme ouais c'est égal on est on essaiera de faire une petite liste un petit peu de ce qui a été animal radical ok c'est sur l'antispécisme radical mais la citation sévrime que je donnais elle est tirée de son bouquin ok donc c'est ça et sinon et ben une copine et moi ont publié un bouquin qui s'appelle solidarité animale défaire la société spéciste dans il devrait paraître dans un mois et demi bon c'est pas tout de suite et sinon il ya plein de brochures qui sont intéressantes sur la rubrique fichier de la page facebook contre l'ordre spéciste du monde ok ce que je propose yves du coup pour ce genre de lien après c'est qu'on fasse après une liste peut-être si tu peux me l'envoyer par mail par exemple comme ça on fera une liste de petits liens et du coup pas isabelle ou vali est ce que vous vous avez aussi des choses qui vous qui vous ont marqué qui vous parle sur et que vous recommanderiez à quelqu'un voilà qui commence à s'intéresser au sujet de l'antispécisme que ce soit un livre ou chose une bd et une bd qui est bien fait enfin que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup là le personnage s'appelle insolente veggie et c'est une meuf qui explique sa vie de de vegan et antispéciste et c'est déjà très amusant aussi il ya beaucoup d'humour et en tout cas quand on antispéciste ça fait beaucoup du bien à lire de faire quelqu'un d'autre le dit et le mais en images et en même temps j'ai l'impression qu'elle explique très bien son propos et qu'il est aussi toujours très politique c'est pas que expliquer ce qu'il faut manger comment la recette du houmous et tout ça il y en a un d'ailleurs un de ses un de ses volumes elle a fait quatre bouquins qui sont vraiment géniaux et il y en a un qui s'appelle d'ailleurs l'antispéciste c'est pas pour les chiens vous savez son insolente veggie je l'ai noté sur son nom elle elle signe rosa b alors je vais le mettre la gamme termes bon j'ai l'impression qu'on n'aura plus isabelle ce que je lui proposerai c'est de nous de me donner ses références si elle en a et on fera nous un document pour le pour le pour que les gens puissent aller regarder avec des liens etc est ce que vous avez envie de te donner encore enfin de dire encore quelque chose qu'on n'aurait pas abordé via les questions différentes et plein de trucs qu'on n'a pas abordé oui ça j'imagine est-ce qu'il y en a un qui voudra aborder maintenant la question du spécisme si un truc c'est que comme dans la vision du monde qu'on a dans notre civilisation c'est que les humains trône à la fois ils sont au centre au sommet et du coup le spécisme ça fonctionne aussi envers les animaux enfin il ya toute une hiérarchie une sorte de d'échelle des êtres qui existent et où les humains étant au sommet donc les autres animaux sont plus ou moins bas ils sont plus ou moins considérés comme inférieurs et en même temps comme les humains sont au centre et bien les animaux sont plus ou moins éloignés du centre on les considère comme plus ou moins éloignés de nous et ça fait que spontanément on va plus considérer des mammifères que des oiseaux que des reptiles des batrasiens et que les animaux aquatiques comme les poissons on considère que c'est des êtres primitifs et on les oublie etc et donc le spécisme c'est aussi tout ça toute une façon comme ça hyper hiérarchisée de considérer l'ensemble des autres animaux et les invertébrés ils sont plus sont censés être plus primitifs et plus bas etc ce qui sont des termes qui n'ont pas de sens ces histoires primitifs ou pas quoi je vais ils ont eu le temps d'évoluer comme tout le monde et ce qui compte c'est pas de savoir s'ils sont primitifs ou pas mais c'est savoir s'ils ressentent des choses et s'ils les ressentent intensément ou pas etc quoi je passe un message s'il ya des gens qui veulent après le live aller sur le discord de second souffle pour faire un petit un petit tour de ressenti etc ou d'autres choses je sais pas exactement en tout cas ça m'a été demandé que que je passe le mot de vous de nous rejoindre sur le discord après pour les personnes qui le souhaitent et pour rajouter un truc sur ce que tu disais juste avant yves la la hiérarchie encore entre les entre les espèces non humaines moi j'étais tombé il ya parce que ça m'aide à y repenser et puis à me dire moi aussi parce que moi la hiérarchie évidemment je suis spéciste à la base et et la hiérarchie je les ai faites moi aussi du coup moi aussi j'ai besoin de jamais oublier et de me refaire ah oui c'est vrai parce que quand même un peu et du coup il ya enfin moi il ya des choses qui me qui m'ont marqué au tout début où je me je m'interrogeais sur l'antispécisme avant de tomber sur des des écrits vraiment intéressant et bien clair j'étais tombé sur un forum où des gens se demandaient tiens qu'est ce qu'on a le droit de faire c'est quoi être végétarien est ce que les végétariens peuvent manger du poisson des trucs un peu un peu concombe mais faut dire ça ça rendait le discours un peu plus léger et alors il y avait quelqu'un qui avait demandé et les gars les fruits de mer on peut en manger non c'est des fruits et ça m'a fait mourir de rire j'arrivais pas à y croire du coup j'étais mort de rire et du coup ça me faisait repenser bah oui c'est vrai il ya des des animaux genre des mollusques ou des ou des animaux qui ont un système un système nerveux beaucoup plus rudimentaire et du coup à ce moment là la question se pose encore tiens alors est ce que s'il n'y a pas de système nerveux ce qu'il ya de la douleur est ce qu'il n'y en a pas est ce qu'il ya une conscience est ce qu'il n'y en a pas et moi à chaque fois avec cette blague entre guillemets que je me rappelle que ça me reconscientise en mode il ne faut pas tomber dans ce truc de fruits de mer fruits fruits de mer et et garder une conscience pour tous les animaux et du coup je voulais je voulais vous remercier vous individuellement d'être venu d'être là bon je dirai plus tard à isabelle merci à augustin qui a beaucoup aidé et et qui a préparé il y avait l'air de rien c'était pas facile parce que la première fois qu'on faisait un live et que c'était pas si simple techniquement il a beaucoup aidé pour que ça aille lieu et merci à thomas et roman d'avoir participé aux tests qui nous ont aussi aidé et qu'est ce que je voulais dire d'autre oui je je dis un tout petit mot sur un truc dont yves avait parlé et qui moi m'intéresse beaucoup et j'ai l'impression que ça pourrait intéresser d'autres gens dans ce qu'on souffle je parle donc des du projet qui a atteint partie édition sur sur des petits des petits livres assez courts qui abordent un sujet sur le spécisme et je crois que dans les projets il y avait qu'est ce que qu'est ce que le spécisme et il y avait d'autres projets autour justement des liens avec d'autres luttes mais c'est pas sûr que j'ai posé la question à thomas parti si ils étaient partants mais ils sont en vacances ils sont en confinement donc ils m'ont pas répondu et ben ouais si jamais si jamais ça n'a pas lieu peut-être qu'à second souffle c'est des choses qu'on peut éditer aussi il ya un petit message d'alain qui est si vous devez faire passer un message essentiel pour l'antispécisme vous avez une idée c'est un mouvement altruiste et à mon avis qui est vraiment universaliste c'est à dire qui véritablement veut prendre en compte les intérêts tous les actes qui ont des intérêts à défendre et je pense que c'est c'est un réel progrès par rapport à ce dans quoi on vit pour les raisons que j'ai déjà expliqué c'est un mouvement progressiste et à mon avis qui est vraiment révolutionnaire pas au sens de les lendemains qui chantent et le grand soir mais au sens de vraiment vouloir changer de façon rationnelle les bases de la société et de la prise en compte à la question de messages essentiels pour l'antispécisme à la base c'est vraiment une façon de voir les choses différemment juste essayer de se mettre à la place de d'une autre personne un autre individu et ça demande rien d'autre il n'y a pas de d'obligation de manger comme ci comme ça de faire de rien du tout à la base mais juste le premier la première étape qui est pour moi essentielle et qui demande pas d'énergie physique ni de changements radicaux dans sa vie c'est juste implanter une nouvelle idée dans dans ce qu'on nous a déjà fait comme bourrage de crâne et du coup ben juste il n'y a pas de faux pas c'est pas un gros truc hardcore et tout ça juste c'est un implanté une petite idée petit à petit elle peut faire son chemin mais juste pas le voir comme un gros truc dépassable ok et ben merci beaucoup et merci à tous encore une fois et et bienvenue enfin aux personnes qui iront sur discord ben tout à l'heure ciao bisous et ben salut salut tout le monde à bientôt 4 on soit vache on primate on aspire à bouger on aime la liberté pourquoi si j'en ai 4 j'ai pas le droit de m'ébattre n'aime pas de me débattre confiné dans une boîte tellement trop étroite à vraiment je m'éclate dans une vie si je ne peux pas bouger je ne peux pas têter je ne peux pas brouter je ne peux me gratter encore moins combatté ni me faire aimer je suis bien trop gâté je suis bien trop gâté qu'on aide pas tout 4 quand soit vache ou primate on aime les plaisirs et puis pas trop souffrir et pour mieux m'en aimer mes muscles atrophiés pour donner à manger que de petits laits caillés vous préférez ma chair blanche et sans aucun air que n'offrais-je pour vous plaire pour toute liberté j'ai pouvoir tituber sur cette allée en fer sous vos coups de bâtons aveugles sous les rayons de cette brusque lumière vive le sport en plein air qu'on aide pas tout 4 qu'on soit vache ou primate on aime la compagnie et partager son nid et pour toute tendresse voilà que l'on me presse sur les êtres affolés dont on m'a séparé leur chair tremblante nos sueurs étouffantes quelle caresse charmante ce voyage en camion sans air ou ni décor s'est avéré si long que plusieurs en sont morts mais alors comme c'est bon quand enfin on nous sort pour la prochaine attraction qu'on aime pas tout 4 qu'on soit vache ou primate on veut bien souffrir un peu pour vivre un peu plus vieux sortir du labyrinthe orienté par les plaintes l'odeur de la terreur suspendue par une pâte au manège en hauteur soudain ma tête éclate c'est la fin du bonheur dans la chacune dans la chacune du riz vous pliez ma tête elle est dans votre assiette alors vous boucherez vous faites des théories car le bien-être des bêtes vous faites bien du souci nous